... Et voilà, je vous l'annonçais depuis le début de cette matinale, nous allons recevoir deux députés. Un premier député de l'Union Progressive, c'est vice-président du COS, l'Épil Florentin Chaou, déjà en plateau et juste après on recevra Benoît Degla, député du Bloc républicain, qui nous parlera de cette activité politique qu'organise son parti demain dans la commune d'Abu Mekalavi. Alors, parlons de l'actualisation de la liste électorale. Florentin Chaou, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Wachab. Bonjour, honorable, bienvenue sur le plateau d'ActuMater. Merci. Alors, dites-nous, honorable, quand on parle d'actualisation de la liste électorale, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Un peu de mots. Merci Wachab, je salue les téléspectateurs, je tiens à porter à la connaissance des béninois que le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, une institution ad hoc qui est pratiquement à sa maturité, qui a une durée de vie de 10 ans. Et ce conseil est constitué de 9 députés, de la minorité, de la majorité, suivi de deux cadres techniques dont l'institution aura besoin pour accomplir véritablement sa mission. Je vais nommer le directeur de l'Université et de son collègue de l'État civil. Alors, le travail se fait comment, à votre niveau ? La purement de la liste, ça sous-entend quoi concrètement ? M. Wachab, je tiens à apporter à votre connaissance que nous avons différents types d'opérations. Nous sommes à l'étape d'affichage, l'étape d'affichage qui nous renvoie vers l'affichage de tout ce qu'il y a comme données existant dans notre fichier électoral national et demander maintenant à la population de se rapprocher de cette liste-là afin de pouvoir s'assurer qu'ils sont vraiment dans la base de données. Et je crois que, sur ça, il y a eu d'autres innovations, à savoir les liens qu'on a créés aujourd'hui. Vous n'avez plus nécessairement besoin d'aller... De se déplacer. De se déplacer, parce que, comme on essaie de communiquer autour, comme on le constate, l'annonce se fait par des liens. Et même parce que, en tenant compte de l'expérience des 10 ans de nos prédécesseurs, on n'est pas sans savoir qu'on a donné 21 jours. Mais au cours des 21 jours, il y a eu plusieurs coups de pluie. Les intempéries ont frappé par un doigt. Nous avons la chaîne des élus qui doivent nous accompagner dans le processus, si je veux nommer les chefs de villages et de quartiers, suivis de leurs chefs d'arrondissement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a 5303 quartiers et villages sur tout l'étendue du territoire. C'est bien vaste. C'est bien vaste. Et que, suivre avec précision et délicatesse ces listes-là, et leur dire comment ça doit être affiché, une formation se donne. Vous n'êtes pas sans savoir le degré de maturité de chaque élu. Vous avez constaté qu'à des endroits donnés, ce n'est pas bien affiché, ce n'est pas allé, c'est mis à disposition, c'est affiché de tel enceint que, et même les enfants en allant à l'école, parce que c'est recommandé à ceux que celles-là soient affichées à des lieux publics. Et ces lieux publics ne sont pas toujours sécurisés. Sécurisés, c'est des écoles. La rentrée a commencé, il faut tenir compte de tout ça. Mais le Cors 2020-2021, présidé par l'honorable Gilbert Bagana, a pris la mesure des choses. Tous les 72 heures, le retour que nous avons de nos superviseurs des opérationnels nous renvoie à réimprimer ces mêmes listes. On leur renvoie sous 24 heures pour être affichés. Alors, est-ce que c'est ce qui vous a amené aujourd'hui, a prorogé le délai d'affichage ? Le délai d'affichage, on s'est donné 21 jours, et c'est ce que la loi a recommandé, au minimum. Et il n'y a pas péril à la demeure. Ceux à qui on a envoyé ces listes-là, à 72 heures des 21 jours, on ne peut pas dire qu'on ferme et qu'on arrête. C'est pour ça. Différent à notre chronogramme et que ce vide existe et qu'il n'y a pas péril à la demeure, on annonce à la nation béninoise qu'ils peuvent continuer à consulter jusqu'au 31. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller vers l'échelle de villages et de quartiers et laisser leurs suggestions, leurs préoccupations. D'accord. En raison de l'absence de l'opposition formelle au sein du COSLEPI, il y a plusieurs critiques qui sont faites à l'endroit de vos équipes. Qu'est-ce que vous répondez à cela en termes de garantie aux populations, ce qui concerne donc l'impartialité, la crédibilité de la liste affichée qui sera donc utilisée pour la présidentielle de 2021 ? Merci, Wacham. Nous nous reconnaissons tous ensemble la maturité de ce COSLE et même à l'affichage, c'est un long appel qu'il n'y a pas d'affluence. Il ne faut pas s'attendre à cette affluence parce que le COSLEPI, depuis bientôt 10 ans, à chaque fois quand tu t'en vas consulter ta liste et que ton nom est toujours écrit. Et qu'il y a de bien écrit et que même il y a de cela, à moins d'un an, vous étiez à l'élection communale et que vous avez voté toujours dans le même sens. D'où l'enjeu d'aller consulter la liste. Donc, ne soyez pas inquiétés du fait qu'il n'y a pas eu d'affluence. Et je profite de cette occasion pour porter à notre connaissance que les sons de cloche de revendication, c'est tout à fait légitime. Mais nous, on ne va pas attendre que le pays arrive avant que les membres du COSLE se jettent à la tâche pour proposer un cadre. Et je crois que nous ne sommes pas les toutes prudées personnes. l'innovation, ce n'est pas l'innovation du COSLE. Le COSLE d'Avonvoie-Bla avait eu ce même cadre. Ça fait courant 2015-2016. De courant 2015 à 2016, je peux vous dire que cette fois-ci, nous l'avions plus étoffé compte tenu des différents acteurs qui s'impliquent dans le processus de déroulement de l'actualisation du fichier. Justement, le cadre de concertation, on va en parler avant de revenir sur la prochaine étape après l'opération d'affichage. Ce cadre de concertation, c'est constitué de qui et de qui, de combien de membres et pourquoi vous l'avez mis en place. Vous avez réédité l'esploit un peu comme le COSLE d'Avonvoie-Bla a eu à le faire entre-temps. Merci, Christian. Retenons que ce cadre de concertation du COSLE 2020-2021 a tenu compte de tous les acteurs dont l'institution COSLE ad hoc auraient besoin pour accomplir ou mener à bien l'appurement de cette liste parce que nous allons à une élection présidentielle et cela nous renvoie à plusieurs acteurs, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la décentralisation, le ministère des Finances. Tous ces différents ministères doivent s'impliquer pour nous accompagner afin que la mission que nous nous sommes donnés et l'engagement que nous nous sommes donnés à apurer cette liste et avoir une liste fiable pour remettre à la Sénat, je crois, dans le mois de février, soit véritablement la taille. parce qu'il faut reconnaître qu'on a été très vite installés et je crois qu'on a prêté seulement le 8 août, d'accord, et nous nous sommes donnés comme chronogramme de terminer si tout va bien avant fin janvier, selon notre chronogramme et je crois que vous n'êtes pas sans savoir que ce COSLE étant très sensible et le nerf de la guerre n'est ni plus ni moins la partition du gouvernement, étant donné que c'est une patate chaude, l'institution du gouvernement s'est vite attelée à nous jeter la patate chaude et là, nous, on essaye de gérer ça. Et vous entrez donc de toutes les garanties en mettant en place ce cadre de concertation. Quelle sera sa mission ? La mission du cadre de concertation, de ce cadre de concertation dont préside le président du CES, le président Gliens, a pour mission première servi de causer pour notre population, c'est-à-dire tous les différents acteurs parce que les voix s'élèvent, on parle de supposé lisse ou on ne sait pas ce qui est dedans et sans oublier que ces grands acteurs sont tous passés par là et il n'y a pas péril à la demeure, on ne sait pas ce qu'on a à changer. Notre préoccupation, c'est d'abord les homies qui n'ont pas pu se faire enregistrer et enrôler dans cette base et ceux qui ont aujourd'hui l'âge qu'on doit pouvoir intégrer dans la base, c'est ceux-là, c'est à ceux-là que nous nous cattelons. Ce que vous appelez l'abonnement les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs. Donc, avec ce cadre de concertation qui va être très ouvert parce que nous autres, on leur recommande vivement l'écoute d'où la présence des différents organes de société civile. Je veux parler d'Alcret qui est le vice-président de ce cadre de concertation et Waneb Benet qui est là et puis Rifonga qui gère et traîne aujourd'hui les différentes couches de femmes et je crois que vous n'êtes pas sans savoir le taux des femmes que nous avons en matière de la participation de la femme au sein de ce processus. Donc, du coup, sa présence est indispensable dans la chaîne. Donc, sans oublier le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel qui doit pouvoir nous aider à encadrer la communication qui n'est pas trop de dérive au sein des organes de presse. Alors, au niveau de l'équipe gouvernementale, en dehors du ministre de l'économie et des finances qu'on sait qu'il tient en main le nerf de la guerre, on est curieux de savoir ce que vient chercher le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la décentralisation par exemple. Merci, cher ami Ouacham. Retenez tout simplement que si nous avions impliqué le ministre des Affaires étrangères, nous avons eu une élection présidentielle. Il y a les béninois de l'extérieur. La carte diplomatique a été modifiée par le gouvernement de l'État béninois et comment nous devons travailler avec ces différentes institutions à l'étranger afin que tout puisse se mettre en place. Donc, concernant la gouvernance du ministre de la décentralisation, reconnaissons ensemble que c'est eux, c'est la tutelle de toutes les communes et nous travaillons de concert avec les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement et les maires et je crois qu'en ayant la représentation de l'institution ministère de la gouvernance, c'est que nous avons tous les maires avec nous. Justement. Et aujourd'hui, le cadre de concertation qui est mis en place, sa mission est spécifique et bien connue désormais puisque ce cadre est installé depuis hier et qui va devoir travailler. Mais dans quel cadre, dans quel locaux ? Est-ce que c'est au sein du Cors-Lépi où il y a une structure, en tout cas un emplacement qui leur est dédié pour faire ce travail et la collaboration, ça se fera comment ? Merci, cher Amin Christian. On n'a que installé hier ce cadre et je crois que notre première séance c'est pour le vendredi. Tout ça va être déterminé et ce qui est toujours dit que ce qui est retenu et tout ce qui aura à traire ou à sortir des ressources est imputable au budget du Cors ce n'est que justice et trouver un emplacement qui va être purement hors du Cors pour permettre à tout le monde de s'exprimer parce qu'on a parlé du cruiser ils doivent nous servir d'appui et d'assistance et prendre la volonté de la population à la base afin qu'on puisse trouver ensemble une population. Nous, nous assumons le Cors le Cors assume le rapportage afin de pouvoir passer nous sommes le bras opérationnel lors de l'opération. D'accord, alors on aura votre prise de parole ce matin on a tendance à dire que tout va très bien. Est-ce qu'il y a des éventuelles difficultés que le Cors les pays rencontrent depuis son installation ou dis-il non depuis la prestation de serment en août dernier ? Difficultés majeures pour le moment non mais j'en appelle aux différents membres du démembrement du processus à savoir les chefs de village les crieurs publics qui ont été pris en compte et qu'à chaque fois quand nos démembrements je veux parler des commissaires d'actualisation communale se rapprochent de leurs demandants de gongonner de bien vouloir nous faire l'amabilité de le faire et que du rôle de ce tribut j'affirme que tout le travail qui est en train d'être fait ça va tout droit être récompensé à sa juste valeur c'est pour leur dire tout simplement parce qu'il faut reconnaître la communication les affichages ont eu lieu sur des panneaux de 12 mètres sur toute l'étendue du territoire on a communiqué on a tenu compte des web à Tibis on a tenu compte des leaders d'opinion on a tenu compte de la presse histoire de communiquer mais à la base il faut la présence des écrivains publics et j'ai pu leur assurer pour dire que le travail va se faire pas être renuméré à la hauteur ou à leur attente mais quelque chose doit être fait étant donné qu'ils sont des élus et que leur première mission c'est d'abord cette formule de sacrifice que ce corse leur recommande très rapidement Christian dans le rang des gongonneurs des communicateurs et autres ça boude un peu en raison du fait que les corses qui vous ont précédé n'ont pas satisfait à tout ce qui concerne le franc c'est un fois qu'on devrait leur verser au delà de cette garantie que vous donnez comment les choses vont se faire de manière à ce que vraiment toutes ces équipes puissent vous accompagner pour que le travail se fasse dans les règles de l'art Merci Wachab déjà nos coordonnateurs de zone et les CCA que nous avons sur toute l'étendue du territoire se sont déjà rapprochés des chefs de quartier c'est qu'il faut prendre le nom et le prénom des gongonneurs qu'ils aient une pièce pouvant justifier que c'est bien sûr eux et ça fait 5300 et il faut revenir organiser tout ça et préparer un état donc c'est pour ça depuis votre plateau ici je leur annonce de bien vouloir nous accompagner à faire la mission et que ce Cors ne serait pas comme les autres Cors et je leur demande de vouloir nous assister afin que véritablement vu que c'est le dernier Cors et bien vous allez apurer vos dettes n'est-ce pas alors quelle est la prochaine étape Florentin-Caou après l'affichage des listes avant de revenir sur la problématique l'expiration des cartes des lecteurs qui posent aujourd'hui problème bon après l'affichage de la liste il va falloir que nous puissions faire déplacer les équipes sur le terrain pour une histoire de passer à l'enrôlement l'enrôlement de ceux qui ont été homés et ceux qui ont fait des propositions de transfert et qui demandent à être déplacés au cours de leur activité ils ont changé de centre de vote de résidence de résidence et tout ça et tenir compte en même temps de ceux qui ne sont pas fait enrôler durant toute la période et qui ont apporté la preuve de leur absence à la participation du fichier électoral national et les mettre dans la base de données puis sous-blanc l'activité du débrouillage et l'appurement qui va s'effectuer au niveau de notre agence l'AMT qui essaiera de faire ce travail afin que ces noms ne se retrouvent pas deux fois sur notre liste électorale et par rapport aux cartes d'électeur qu'est-ce qui est prévu il y a certains dont les cartes d'électeur sont arrivées à expiration pour la prochaine présidentielle est-ce que vous avez déjà décidé en votre sein de ce qu'il sera des cartes d'électeur Merci Christian je crois que le conseil d'orientation ne s'occupe pas véritablement d'imprimant ou d'imprimer les cartes d'électeur il y a un test qui régit les cartes d'électeur en vigueur et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des nôtres venant des institutions constitutionnelles dans le passé qui ont demandé même qu'avec même votre pièce d'identité que vous puissiez vous pouvez voter ou avec une pièce pouvant confirmer ce qui est urgent pour nous c'est que votre nom et prénom soient bien écrits et de façon précise sur la liste et c'est à ça que nous nous attelons et cela nous préoccupe à plus d'outils et s'il doit avoir à imprimer ou à imprimer d'autres cartes d'électeurs ou non vous n'êtes pas sans savoir comme on vient de l'électeur à l'entable que nous sommes à la fin du processus imprimer 5 millions de cartes d'électeurs pour la population des noirs vous savez un peu vous voyez un peu le coup et que si ça ne doit plus servir à quelque chose vous voyez bien ce que ça fait et le dernier point auquel je m'attèle c'est surtout vous n'êtes pas sans savoir que pendant les 10 ans sur la radiation des personnes décédées dans la base de notre fichier électoral après statistique c'est qu'on est à plus de 500 000 cas de décès qui sont dans la base sur les 5 millions et ceux qui annoncent le taux d'abstention très plus ou moins très élevé au cours des élections précédentes je tiens à porter à l'attention de la population béninoise de l'une des raisons de nous accompagner et ceux qui ont des cas de décès et qui reconnaissent que ces cas là et ces personnes n'existent plus ou sont décédées de se rapprocher du chef de village afin de pouvoir l'annoncer afin qu'on puisse se les faire sortir histoire de dégraisser un temps soit peu cette liste et afin que ça soit véritablement très fiable et afin que nous puissions remettre ça là c'est là au mois de février voilà c'est parti merci à vous Florentin Tchaou vice-président du COSLEPI vous étiez donc sur ce plateau pour nous apporter des précisions sur l'opération de toilette à la liste électorale qui est en cours aujourd'hui et nous parler un peu de ce cadre de concertation qui a été installé hier merci beaucoup merci